Le Nop Quiz ! Un quiz où tu as très peu de chance d'arriver jusqu'à la fin. Et aujourd'hui pour vous les crozes, je vais tenter de répondre au quiz de Cyprien. Hey yo les crozes, c'est Toshikro et bienvenue aujourd'hui sur le Nop Quiz ! Je pense que tout le monde en a entendu parler, ça a fait le buzz il y a peut-être quelques semaines. Et je peux vous dire que c'est vachement cool, je voulais vous en faire une vidéo. Alors, je vais faire dans l'original quand même, j'ai déjà répondu à la question 1 à 10. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les questions 11 à 20. Et pourquoi pas 21 à 30 si on aura le temps ? Bref les crozes, jouez avec moi, on va essayer de répondre à ces putains de questions. Bon alors du coup, vu que je suis sur phone, je vais souvent avoir la tête baissée. Je crois que c'est ma première vidéo que je fais sur téléphone. Donc désolé, vous allez voir mon front pendant toute la vidéo. Ok donc question 11 à 30, c'est parti. Lesquels de ces dinosaures n'ont jamais existé ? Putain, faut retourner à la préhistoire pour ça. Alors, Gemini Raptor, Irritator, Vélociraptor. Vélociraptor ça existe, ça je sais. Quand je regardais Pokémon, il y avait ce genre de dinosaure. Donc Vélociraptor je connais. Bon alors, Duplodocus, je pense pas que ça existe. Je connais le Diplodocus, mais le Duplodocus, ça c'est une connerie. D'accord, j'ai bon. Ok, j'ai bon. Donc là, il en reste. Attention, c'est pas fini. Il y a encore des dinosaures qui n'ont jamais existé là-dedans. Le Hipsteraptor, ça me paraît totalement con. N'est-ce pas Cyprien ? Donc Hipsteraptor, on élimine. Yes ! Il en reste un, putain. Irritator, ça me paraît moyen quand même. Darwinopterus, je pense qu'ils ont été assez cons pour nommer un dinosaure comme ça. Donc ça ne m'étonnerait même pas. Germinator, par contre, j'ai un doute. Oh bah ! Et bah voilà, bravo. Du premier coup, cette question 11 était... Très simple. Allez, question 12. Il y a autant de lettres dans le... What ? Vrai ! Je vous l'ai dit, c'est le talent, les croisés. Le talent ? Quelle est-ce que je vous dise ? C'est vrai, tu n'as pas eu faux, pas vrai. J'ai même pas eu le temps de lire la question. On avait genre 3 secondes. Question 13. D'après ta boussole, où est le Nord ? Alors là, c'est très simple parce que je sais que l'église de mon patelin, là où je vis, se trouve là. Là. Donc, voilà. Ça doit être le deuxième, je pense. Attends. Attends, parce que c'est chaud. Voilà. L'église se trouve là. Donc, c'est ici. Classe-les du plus au moins pauvre. Bah déjà, Mark Zuckerberg, c'est pas avec Facebook que t'es devenu... Bah si, en fait, si. Si, si, c'est avec Facebook que t'es devenu riche, enfoiré. Quel enfoiré. Bon alors, du plus au moins pauvre. Donc, du plus pauvre, je dirais Tyler Swift. Parce que bon, elle fait juste de la chanson. Donc, toi, t'es la plus pauvre. Yes ! Euh, J.K. Rowling, c'est celle qui a fait Harry Potter, ça, non ? Bill Gates, c'est celui qui a fait les PC. Et Mark Zuckerberg, Facebook. Ok, donc je dirais Harry Potter. Facebook. Bill Gates. Quand est-ce que je vais arrêter d'être aussi fort, bordel ? Tyler Swift est la plus pauvre. Avec une fortune, c'est le vent seulement de 150 millions de dollars. Trop la honte. Je m'approche presque de cette fortune, les crozes. Presque. A 4-0 près. Question numéro 15. Corrige-je ce mot, littérature ? Bon alors, déjà qu'en anglais, je suis nul. En français aussi, je vous l'avoue. Alors, attendez, littérature. Bah, je pense qu'il y a un accent sur le E. Mais oui, mais je... Ah, voilà, litté. D'accord, litté-ra-ture. Je pense que ça s'écrit comme ça. Ok, donc c'était juste l'accent qui manquait sur le E. Et je viens de remarquer que la langue du présentateur a une forme de cœur. Ça, c'est très intéressant, ça. Cyprien, bravo. Ça, c'est une idée de génie, ça. C'est une idée de génie. Question 16. Parmi ces films Disney, lequel comporte le plus de morts ? Je vous le dis, je ne suis pas très calé Disney. J'en ai vu pas mal, mais il y a très longtemps. Parmi ces films de Disney, lequel comporte le plus de morts ? Bah, déjà, le roi Lion, t'as le père, là. Le père Lion qui meurt. Bah, je dirais Mulan. Parce que Mulan, je sais que c'est une guerre entre Chinois et Russes. Il y a un truc comme ça, une guerre mondiale, là. Donc, je dirais Mulan. Et c'était effectivement Mulan. Je le savais. Il n'y a même pas besoin de réfléchir. Relie le point A au point B pour dessiner un marteau. Qu'est-ce qu'il m'a raconté ? Attention, les crozes. En plus, j'ai fait des... J'ai fait des... Putain, il est où ? J'ai fait des études d'art graphique pendant environ 4 ans. Pour, au final, faire ce marteau. Voilà, 4 ans d'études d'art graphique, les crozes, pour arriver à ça. C'est fou ce qu'on peut faire en reliant juste deux points. Tu sais dessiner des moutons. 4 ans d'études, les crozes. Retenez bien ça. Il est pas mal, non ? Question 18. Tu me donnes quel âge ? Ah, là, il parle du présentateur. D'accord. Bah, à mon avis, vu que c'est un présentateur... Treur, bah oui, bien sûr. Vu que c'est un présentateur qui troll les gens et qui s'aime bien, je dirais 25 ans. C'est vrai que je fais plus que mon âge, mais arrête avec tes compliments, je ne suis pas un garçon facile. C'est pas avec ton cœur dans la bouche que tu vas m'amadouer, toi. Espèce d'enfoiré. Energix, la boisson qui énergise, c'est... Bah, c'est vraiment excellent. Là, je vais me planter, par contre. Autant j'ai été bon depuis le début, autant là... Ça va être compliqué. Euh, vraiment excellent. Écoutez l'extrait d'où provient ce bruit. Alors, je dirais Chewbacca. Mais ça peut être aussi un grincement de porte. Chewbacca. Oh, l'enculé ! C'est un grincement de porte ! Ah oui. Non. Ma porte fait d'excellentes imitations. Ouais, mon cul, ouais. Mon cul aussi fait d'excellentes imitations. Tu veux... Tu veux entendre ? Yes ! Bah écoutez, l'écroze. C'est une mission plus que réussite. Tu as gagné une statue de bronze vraiment géniale. Bah écoute... Merci ! Alors, est-ce qu'on tente la question 21 à 30 ? J'ai envie de dire oui, l'écroze. Eh, on a le temps. On n'est pas pressé. On est bien. Ok ? Classe-les du plus au moins calorique. Bah, je pense que le Big Mac, c'est le plus calorique des 4. Je m'y connais, hein, en affaire de Big Mac. Ouais, je dirais le Big Mac. What ? Attends, le Big Mac, c'est pas le plus calorique là-dedans ? 3 kilos de concombres. Des concombres, c'est pas calorique. Une laitue, c'est pas calorique. Et 5 vir... Ah, 5 kilos de céleri, ouais, peut-être, ouais. D'accord, donc tac, tac. Ok, c'est bon. On a eu très chaud. Non, mais franchement, là, ils m'ont bien eu. Je pensais que le Big Mac explosait tous les records au niveau calories, mais... On dirait que 5,3 kilos de céleri par jour, et plus de calories qu'un Big Mac. Bien entendu. Parmi ces super-héros, lesquels n'existent pas ? Batman, Mad Bats, Catman, Quickman, Frenchman, Plasticman, en... Frenchman, Frenchman, ça me paraît totalement con. Voilà. Plasticman, ça, je pense que ça existe. Il y a des mecs assez tarés pour s'appeler Plasticman. Bah écoutez, pour le coup, je dirais Scatman. Ah, bah voilà ! Putain, je sais pas pourquoi j'ai lu Joséphine Langegardien. Moi, il... Putain, Toshi, un truc qui va plus, là. Wow ! Joseph Staline. Mais c'est très simple. Bah écoutez, par pur hasard, lesquels, mais vraiment par pur hasard. Je dirais... 1878. Hein, soyons fous. Mais quel talent ! T'avais besoin d'aller voir ça sur Internet. Il m'a grillé, l'enfoiré. Bon, eh bien, c'est sur ce gros fail qu'on va s'arrêter là, les creuses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je trouvais sympa de jouer à ce jeu avec vous. J'y ai joué hier, j'ai fait les 10 premières questions. Je dis, tiens, demain, je vais leur proposer un hop quiz. Voilà, les creuses, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like sur cette vidéo. Ça me ferait toujours très plaisir. Nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez la suite d'une hop quiz pour essayer d'aller encore plus loin dans les questions. Un grand merci aux tipeurs pour votre soutien et votre générosité. Sur ce, les creuses, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501